Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre Errand, écrit par Cynthia Dubé. Et merci beaucoup à la maison d'édition qui me l'a envoyé gentiment, donc les éditions de l'apothéose. L'autrice aussi m'avait contactée un petit peu après, donc merci beaucoup. Et enfin, je l'ai lu, c'est lui qui a gagné le gala du roman québécois 2021. Donc, j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce roman. Puis, autre chose par rapport à ça que je trouve très intéressante, j'ai remarqué que dans plusieurs prix, nominations, souvent la science-fiction et la fantasy sont mis de côté. Entre autres, les rendez-vous du premier roman, j'ai appris que tout ce qui était SFFF n'est même pas considéré. Donc, je suis contente, d'une certaine façon, que ce soit au livre de science-fiction fantasy qui a gagné, mais ici, la fantasy. Et je suis vraiment triste qu'il y ait comme cette séparation-là entre les genres et qu'on mette de côté la SFFF. Je ne sais pas quelles sont les raisons, mais à mon sens, ça ne devrait pas être ainsi. Donc, j'espère que cette victoire aura été un statement juste pour ça. Errand, c'est l'histoire d'Oli, qui est une femme forte, qui travaille fort, qui va à l'école, qui s'occupe aussi de son frère, qui a une maladie auto-immune depuis très longtemps, puis ça ne semble pas aller vraiment mieux. Mais elle se débrouille assez fort pour avancer de l'argent, pour s'occuper de sa médication, et pour réussir à les faire vivre. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup, puis c'est tout à son avantage. Oli, elle a aussi un passé, on va dire, secret mystérieux. Elle est partie de sa famille au début de son âge adulte, si je ne me trompe pas. Elle ne voulait rien savoir avec eux. Elle est partie, elle s'est enfue avec son frère, et son objectif, c'est de ne jamais y retourner. Elle a décidé de faire sa vie loin d'eux, et c'est tout le côté fantasy qu'il représente. Elle aussi, mais elle essaie d'avoir l'air le plus humaine possible depuis toutes ces années. Je ne pense pas que je peux vraiment vous en dire plus. Donc, commençons tout de suite avec l'écriture. J'ai bien aimé, je suis entrée dans le roman, puis je trouvais que ça se lisait bien. Il y a quelques fois que je suis comme restée prise dans des phrases, de la tournure de phrases, mais vraiment rien pour me déranger. J'ai trouvé ça agréable, je tournais les pages rapidement, je voulais savoir ce qui se passait. Donc, par rapport à l'écriture, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce roman-là, et ça, c'est prioritaire, parce que lorsque c'est difficile à lire, lorsqu'on a de la difficulté à tourner les pages, puis à rentrer dans l'écriture, ce n'est pas bon signe pour la suite. Par la suite, j'aimerais vraiment beaucoup vous parler d'Oli, parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai autant apprécié ce roman-là. Comme je vous le disais, c'est une femme forte, avec de la personnalité, avec du caractère, qui n'est pas parfaite, qui fait des erreurs, mais elle n'a pas le portrait typique de la fille naïve, où, tu sais, à la première occasion, dès qu'elle est un petit peu bouleversée, dès qu'elle est déstabilisée, là, elle fait des choix irrationnels, ou elle devient trop impulsive. Comme, oui, elle a ses faiblesses, mais j'ai tellement aimé la suivre, j'ai tellement aimé le côté posé qu'elle a, d'un certain sens, et le temps qu'elle prend pour réfléchir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette protagoniste-là. Je trouve qu'elle nous amène très bien dans cette histoire-là. Donc, c'est le genre de protagoniste que j'aime beaucoup, qui me plaît, et c'était un autre bon point pour ce roman-là. On suit pas uniquement Olly, mais je vous dirais qu'en grande majorité, c'est elle qu'on suit. Parfois, on est dans d'autres narrations, avec d'autres personnages, mais si peu, c'est vraiment elle qui est la plus importante. Il y a elle, mais il y a un autre personnage que j'aime beaucoup, et que j'ai aimé très rapidement, et c'est le personnage d'Ismaël. C'est un personnage secondaire, tu sais, il est pas là très, très souvent, mais j'ai beaucoup aimé son implication, et il va y avoir une relation amoureuse avec Ismaël. Et je veux pas vous dire l'autre nom de personne, pas nécessairement parce que c'est un divulgacheur, mais je veux juste laisser ça comme ça. Et je veux vous dire que sa relation amoureuse, c'est une des relations que j'ai trouvées le plus satisfaisantes dans les romans que j'ai lus dans les dernières années. Tu sais, lorsqu'il y a deux personnages qui ont un intérêt l'un pour l'autre, ben, straight up, ça se passe, pis oui, ça peut être compliqué, oui, on devrait peut-être pas, mais comme, il y a de l'attirance, les deux y veulent, comme, let's go. Pis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. À plusieurs reprises, j'espérais que ça soit lui qui était derrière ces choses-là, pis ça l'était, pis j'étais tellement contente et satisfaite de ce que l'autrice avait mis en place pour que je revoie ce personnage-là et l'implication qu'il avait. Donc, j'ai tout aimé par rapport à Ismaël. L'univers, ben, c'est de la fantaisie et il y a définitivement beaucoup de créatures qu'on va rencontrer. C'est un roman, pour moi, qui ne met pas l'accent nécessairement sur le monde fantastique, sur les différentes catégories de créatures. C'est pas nécessairement ça l'objectif premier. Et pour Oli, c'est pas un monde qui lui est inconnu. C'est juste un monde que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été dedans. Donc, il y a des choses qui sont lointaines. Il y a des choses qu'elle ne croit pas autant que certaines créatures. Il y a des croyances qu'elle a, puis certains préjugés, des stéréotypes qu'elle ne veut pas représenter. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas d'aller deep dans le monde de toutes ces créatures-là. On reste plutôt en surface, mais on suit la quête d'Elie de rester elle-même dans tout cet univers-là. Rapidement, j'aimerais ça vous comparer un petit peu le livre avec certaines autres oeuvres que ce livre-là m'a rappelées. En fait, une des premières, je pense, c'est Morsures de Kelly Armstrong. Il y a aussi cette même, peut-être, quête au début de Morsures. Je ne me souviens plus, mon Dieu, son nom, mais c'est pas grave. La protagoniste, ça fait des années qu'elle n'est plus avec la meute de loup, puis elle ne veut pas y retourner. Mais il y a comme un événement qui l'oblige. Il y avait vraiment quelque chose de similaire par rapport à ça. Il y a aussi l'aspect qu'il y a des loups, entre autres, de toutes les créatures dans le roman. Mais la quête principale, le type de protagoniste, puis à un moment donné, il y a comme un aspect un petit peu plus lent parce qu'on s'imprègne un petit peu du monde. Et forcément, la protagoniste, elle a une portée très importante. Malgré elle, il va falloir qu'elle fasse des choses. Elle représente beaucoup pour toute la communauté, puis toutes les différentes maisons et créatures. Donc, j'ai vraiment trouvé beaucoup de parallèles entre ces deux œuvres-là. C'est séparé en trois parties. La première, il y a beaucoup plus d'action, puis j'ai beaucoup aimé aussi la troisième. La deuxième, c'est plus comme un retour aux sources, puis essayer de se recentrer, puis de rester soi. Donc, il y a quelque chose qui va plus lentement dans la deuxième partie. La première partie m'a fait un petit peu penser au deuxième tome de la série Shatter Me de Tara, ma fille, parce qu'il y a comme cette préparation à quelque chose de plus grand. Et il y avait vraiment une similarité par rapport à ça dans la première partie. Sinon, bien, surtout lorsque les autres créatures commencent à arriver, puis qui ont plus d'implication dans le roman, ça m'a donné un petit peu des vibes à la Twilight. Ça m'a donné aussi des vibes à la The Vampire's Diaries, parce que toutes les différentes créatures et tous les mondes qui s'entrecoupent et qu'il y a quelque chose de peut-être plus grand que tout ça. Donc, c'est un ouvrage, au final, que j'ai bien aimé. J'ai lu très rapidement. C'est définitivement... Il y a une romance qui est comme mon coup préféré des dernières années. Je ne l'oublierai pas, définitivement pas. Donc, je pense que c'est une duologie. Je vais essayer de mettre la main sur le deuxième pour le lire assez rapidement. J'ai un peu peur. Je vous avouerai de où est-ce que ça va aller, parce que moi et les deuxièmes tombes, on n'est habituellement pas tant fans l'un de l'autre. Mais là, le fait que le deuxième tome, c'est une finale, c'est la fin, je ne sais pas si ça va changer un petit peu ma perspective des choses. Et aussi parce que, forcément, avec les univers et avec tout ce qui est mis en branle, j'ai l'impression que ça va être un tome très axé sur la guerre et beaucoup de confrontations. Et ça, habituellement, ce n'est pas tant ma tasse de thé. Donc, je ne veux que me faire mentir. Ça, c'est évident. Mais j'ai un petit peu plus d'appréhension par rapport au deuxième juste parce que l'ordre des choses qu'une série de fantasy avec ce genre de quête représente. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie les vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.